Le rapport politique à la Ville peut se déployer de plusieurs manières. Il se déploie à mon avis à partir d'un certain nombre de valeurs. Alors bien évidemment, il y a une valeur qui revient souvent. C'est vraiment l'environnement, c'est vraiment le rapport à la nature. Je pense que ça, tout ce qui concerne la nature, l'environnement, la possibilité d'une écologie politique, je crois que ça sur un certain nombre de territoires urbains, où en plus parfois on a quand même affaire à la pollution, où on a quand même affaire à la surpopulation, je crois que ça c'est vraiment devenu un élément central, un élément d'engagement. Et c'est vrai que ça donne lieu à des implications collectives, ça donne lieu aussi à des créations collectives. C'est vraiment un élément fondamental. Alors après, il y a bien évidemment des éléments d'autres valeurs. Il y a la valeur du social. Je crois que la valeur du social est la manière dont on peut porter une égalité et ouvrir la ville à tout le monde, c'est-à-dire la manière dont on peut précisément faire en sorte qu'on ferait sortir les exclus de l'exclusion, ça c'est aussi ce qui fait des individus politiques. Je dirais que finalement, un individu politique, et c'est sa différence par rapport à un simple habitant ou un simple usager, c'est quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, à partir d'un ciel des idées, à partir d'un certain nombre de valeurs, c'est quelqu'un qui prend soin de sa ville, qui prend soin des habitants, et qui a bien compris qu'en fait, cette question du prendre soin, et donc du comment on répare, mais aussi comment on développe, comment on fait pour faire perdurer ce qui est bien et comment on transforme ce qui est mal, on ne peut pas le laisser seulement à la classe politique, on ne peut pas le laisser seulement aux gouvernants, mais il y a là-dessus précisément un rôle des citoyens de prendre soin de ceux qui sont là et de prendre soin de leur territoire, d'une manière ou d'une autre, très largement pour moi, à partir de ces deux valeurs, je dirais, de l'environnement et de la solidarité. Être citoyen, c'est quand même avant tout un positionnement par rapport à la cité, et donc un positionnement aussi par rapport aux règles et aux lois de la cité. C'est le fait de respecter les règles et les lois de la cité, donc ça peut être des choses aussi basiques qu'aller voter, ça peut être des choses aussi basiques que s'engager, par exemple, au respect justement de la propreté des trottoirs, enfin bien sûr ça peut aller beaucoup plus loin, mais ça commence avec des choses très basiques et c'est avant tout vraiment le respect des règles, des normes et des lois de la cité. Je ne suis pas citoyen quand je ne respecte pas ces règles, ces lois et ces normes. Il me semble que dans l'individu politique, il y a beaucoup plus la notion d'invention et de création, c'est-à-dire que l'individu politique, c'est celui qui va aller plus loin que la simple figure du citoyen. Il va se dire, voyons, comment je peux faire en sorte que ça aille mieux ? Comment je peux faire en sorte que telle structure, elle se transforme ? Comment je peux faire en sorte que telle valeur qui est fondamentale, elle s'incarne vraiment sur mon territoire ? Avec qui je peux travailler pour créer un certain nombre de structures, pour créer un certain nombre de lieux ? Donc, dans la notion d'individu politique, qui est à mon avis une notion très difficile à déployer en France, parce qu'en France, on a quand même toujours l'image d'un État surplombant et donc justement d'un certain nombre de dispositifs qui sont disponibles là et qu'on va ensuite déployer sur tel ou tel territoire. Moi, je crois qu'en France, on devrait vraiment valoriser cette notion d'individu politique et la possibilité précisément d'inventer ou de créer.